Au nom de la Coordination des Organisations Non-Gouvernementales pour la Convention de l'Excellence et à mon nom personnel, je vous remercie de l'honneur que vous le faites en assistant à cette troisième édition du Saint-Président International, Soudouneur Afri-DN et son président en exercice, M. Agal Fata Al-Sisi. Cette symposium s'articule sur l'effort en cours au niveau de l'institution continentale et du haut de son président en exercice. En succédant en janvier 2019, au président Paul Kagame, un autre pan-africain convaincu à la tête de l'Union africaine, le président égyptien, M. Abel Fata Al-Sisi, a affiché l'ambition de mettre en pratique la difficile tâche de déformer l'Union africaine. De la réforme financière à celle architecturale, un travail de longue haleine. Il fera de l'application de cette proposition une purité, parallèlement aux questions d'ordre sécuritaire. Mais ces changements indispensables exécutés en étroite collaboration avec le président de la commission, Moussa Fakir Mahamak, dépendent de la santé à long terme de l'organisation. Dans un rapport de l'ONG international de Christis Group, celui-ci va lui dire que le changement important à la réforme pourrait avoir la même ampleur que celui qui a permis à l'Union africaine actuelle de réunir de ses centres d'une ancienne organisation de l'unité africaine dissoutée en 2008. Pour Abdel Fata Al-Sisi, il faut en finir avec l'indépendance financière, plein objectif du programme, l'autosuffisance financière. L'organisation est sous le feu des critiques à cause de sa dépendance à l'égard des bailleurs internationaux. En 2018, sous la présidence de Paul Kagame, les États membres n'ont financé que 14% de l'Union africaine. Un peu bien par rapport à 2012, où les membres ne participaient qu'à hauteur de 3%, mais un chiffre encore loin des 75% prévus d'ici 2020. L'autre nouvelle réforme intérieure pour représenter l'UE dans le monde, cette réforme d'ordre diplomatique établit un programme chargé de représenter l'institution à l'international et composé du président actuel de l'Assemblée et son pédécesseur et de son successeur. Mesdames et Messieurs, distingués invités, les réformes de l'institution sont importantes, mais elles ne doivent pas nous perdre de vue que les conflits africains ont évolué. Les nouvelles menaces telles que le djihadisme transnational et les réseaux criminels aggrarent des conflits plus traditionnels. Les enjeux géographiques sont de plus en plus complexes. C'est dans ces contextes que vont se dérouler sur le continent 18 scrutins électéraux qui sont souvent déclencheurs de crises politiques et de violences. L'Union africaine et ses responsables savent qu'il faut se concentrer sur le conflit africain le plus grave et sur les pays dans lesquels l'institution peut avoir une réelle confiance. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le symposium est la contribution de la société civile d'Inière à faire bouger les lignes sur le continent africain. Il donne une direction stratégique qui est justifiée pour l'épanouissement du continent. Dans un document qui sera diffusé après ces impulsions, la coordination des organisations non-gouvernementales pour la promotion de l'excellence Côte-Guinée fixe quatre directions pour contribuer au renforcement de l'UIA. La première, la mise en œuvre de l'intégralité des réformes institutionnelles et financières. L'autosuffisance financière fait partie intégrante de ce processus visant à rendre l'organisation plus efficace. Deuxième, une diplomatie efficace pour abyser les tensions internes. Troisième, déployer six mois avant des observateurs, bien avant la tenue des nouvelles élections puxiales. Quatrième, la résolution pratique des prises majeures sur le continent à la place des discours, déclarations et condamnations stériles, la méthode de l'action du tour. L'Afrique doit se retirer du traité de Roum qui institue la Cour pénale internationale de ces pays. C'est une Cour à sens unique qui n'emprisonne que les dirigeants africains. Il faut pour garantir la sécurité aux chefs d'États africains et à leurs familles si l'on souhaite l'alternance en Afrique et pour cela rénoncer à la poursuite contre les dirigeants au risque de les voir se camponner au pouvoir. Oui, pour une Cour africaine juste et transparente. Mesdames et Messieurs, distingués invités, ces sympositions internationales sur l'Union africaine et son président en exercice, M. Adolfo Atar al-Sisi, est une initiative qui a la troisième édition. Nous l'avons prise pour seulement contribuer à notre manière à donner plus de visibilité aux réformes entreprises pour rendre l'institution forte. Nous crions ces cadres selon nos moyens de bord. Nous y croyons l'Afrique des peuples. Je ne termine pas en même propos. Sans remercier tous ceux qui, de peuples de loin, ont contribué à les récits de cette édition, il faut avouer qu'une dépense de peuples de 3 000 euros a été utilisée pour organiser cette cérémonie. Ces dépenses, il faut l'avouer, ont été à 97% puissent en charge par notre organisation. Tout cela parce que nous croyons en l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique et les Africains, vive l'Union africaine, vive le président en exercice pour l'Union africaine, M. Adolfo Tancissi. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs pour le partenariat pour les familles et consulaires, chers l'Ordres, chers l'Ordres, estimés en VTN, en temps de remercier M. Korkaman pour l'intergénérale des organisations environnementales pour les commissions de l'excellence, pour le nombre des organisations des satellites des instruments pour les rétablissement. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour commémorer les organisations des progrès accomplis par l'Afrique dans la saccade constante de l'ACD, à un avenir, puis à un billet. Il y a de cela cinq décennies de grandes leaders africains opposés à la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui l'Union africaine, dans le but de l'uniforçon d'interruption entre les pays africains, promouvoir l'intégration économique et régionale. Il y a l'honneur de présider l'Union africaine, l'Egypte réaffirme son engagement à continuer le processus de réformer la financière nationale de l'Union africaine, afin de rendre plus efficace et dynamique, faire d'abord une organisation qui répond aux inscriptions et dont réacte l'esprit africain. L'Egypte encourage aussi l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange sur le continent africain. cet accord a le potentiel de booster les générées commerciales intra-africaines, contribuer à la création d'un droit et la lutte pour la protection de la pauvreté sur le continent. L'Egypte réaffirme l'entrée en vigueur de cet accord quant à rien, le nombre de 20D. Nous espérons que l'apport d'entrée en vigueur très prochainement. Cependant, ceci n'est que lié par premier par proposer l'échange commercial entre l'Africain et son application de l'Université de Gros Évaux et l'engagement des pays signatifs. Un autre défi qui pèse sur les efforts d'intégration économique et d'application de l'accord de l'échange sur le continent africain et de l'amende d'infrastructures virales. Par conséquent, l'Egypte complète un projet d'investissement dans le projet d'infrastructures d'un de ses précédents. Cette présidence émane au-delà, mais aussi soutient le plaisir de la projet FAR qui transforme en Afrique, qui est le projet GSMED, qui vise à établir une voie pour naviguer entre l'Arc Victoria et l'Italie, et la corridor nord-ci. Bien que les gouvernements africains et les partenaires d'intervention, un rôle important a joué dans le financement de ces grands projets de développement. L'engagement sur le secteur privé est crucial et le partenariat public privé sera aussi capital dans le développement des continents africains en pauvre. L'Egypte est très engagée dans les recherches et solutions aux problèmes africains. Nous voyons que le problème africain n'est que le but d'être désolé qu'il parlez mais à des africains. Nous n'avons le jour aucun effort dans la lutte contre le terrorisme, qui reste un grand menace pour notre continent. L'objectif sera de promouvoir les dialogues africains dans le domaine de la sécurité et de la contribution des institutions religieuses sur le continent. C'est pourquoi l'Egypte partira afin d'avoir soin pour la paix et le développement durable, qui s'étiendra un peu plus tard satané. L'objectif sera de promouvoir les dialogues et accéder à des résultats pragmatiques pour permettre aux populations de bénéficier des avantages d'une paix durable. Dans son rôle de soutien à ses frères et ses frères africains, l'Egypte a apporté son assistance à nos vieux frères, Mozambique, Malawi et Zamboui, après le passage de l'Ukane et l'Eye. En fait, et surtout, ce soit que les ambitions objectifs déjà mentionnés, l'Egypte a un certain considérable rapport aux communautés internationales et des partenaires au développement. Cette transformation historique est députée par les Africains, et même avec les principes solutions les Africains pour problèmes africains. Cependant, nous avons besoin d'un soutien international et ce moment décisif de l'espoir de l'Afrique. L'Egypte solenne la nécessité de renforcer les partenaires internationaux de l'Afrique déjà emplacée, mais aussi développer des raisons avec toutes les pratiques freinantes, que ce soit le gouvernement, l'institution financière internationale, les organisations gouvernementales qui soient engagées pour les causes africaines. Excellente, j'aimerais conclure un beau réformement de l'Egypte envers ses frères et soeurs africains, et notre soutien contenu à l'Union africaine et l'action collective africaine, de nos régions vers un développement et un avenir radieux, à travers notre développement et nos efforts collectifs. Nous s'en remonterons tout obstacle. Comme vous le savez, la première escale de tournée africaine de Président Fatahasisi était la Guinée, ce qui reflète l'excellente relation entre les deux États et les frères chefs des États, Président Fatahasisi et son cher frère, le professeur Afakande, Président et chef d'État de la République de Guinée. Et en fait, encore, j'aimerais aussi vous dire pour célébrer cette importante journée. Vive l'Egypte, vive la Guinée, vive l'Union africaine, vive la coopération internationale. Je vous remercie à part entière, par rapport à l'événement qui a une importance plus que capitale, parce que l'Union africaine, c'est l'objectif de tous les leaders africains, tous les jeunes qui émergent aujourd'hui, non pas sur le plan politique, mais tous les jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, et on peut relire les jeunes leaders qui sont dans les multinationales. Donc, on pourra que vous remerciez à part entière et ensuite lancer un appel sur la nez aux organisateurs de revoir, de donner aussi une dimension plus énergique à la chose, parce que, ne serait-ce que la représentation, c'est une nouvelle soulagement. Donc, il serait bon, je vais vous guider et je remercie l'assistance. Merci. Je suis la directrice de Kamagé Service. Je veux juste dire merci et courage à M. Poin. Sous-titrage Société Radio-Canada